L'humour, c'est le seul art où il te suffit de trois minutes. Et si tes trois minutes sont bonnes, en cinq Comédie Club, je dis bien cinq Comédie Club, ton nom sort. Hello, c'est Donald Jackman sur Melty. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours sur la dalle. Je suis comédien de stand-up. Je fais un petit peu de fiction et un petit peu de cinéma et de la télé et d'autres choses, mais on n'est pas là pour en parler. Je faisais beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de basket. Et puis le seul vrai métier que j'ai eu avant d'être payé pour faire de l'humour, c'est que j'étais pion dans un collège. Il y a eu le rap dans ma vie. Ça aurait été un miracle si j'avais percé dans le rap, parce que je n'étais vraiment pas bon. Pour ma signe, j'ai ramené Kerry James, Oxmo Puccino, Arsenic, tout le nectar du rap que j'aime. L'intérêt pour la scène, il est né à partir de la fac, en cours de théâtre, option théâtre. Et c'est de là que ma prof de la fac me dit, tiens, tu as quelque chose. Est-ce que tu connais les cours Florent ? Moi, je ne connaissais pas. Et j'y vais au cours Florent. Et c'est de là que je découvre le théâtre, les grands auteurs. Et du cours Florent, je découvre le Jamel Comedy Club et le stand-up, etc. Dans mon entourage, je n'avais aucun comédien. Nous, c'était vraiment le sport, c'était le rap. Il doit être le premier comédien de Villiers-le-Bel. Que le fait que j'aille à Paris suffisait à donner de l'excitation. Les banlieues d'art, dès qu'on allait à Paris, c'était le rêve. Nous, on prenait le RER, c'était Miami. Pour eux, le théâtre, c'était vraiment ce qu'on voyait à la télé. Et puis c'est normal, il y avait peu de représentativité, il y avait peu de comédiens issus de diversité. Il y avait beaucoup de séries américaines, il y avait des acteurs afros, mais il n'y avait pas en France. C'est ma dernière année, on avait le droit de présenter un spectacle. Je le présente au Cours Florent. Je me rends compte qu'il n'est pas bon. J'ai compris qu'il fallait que j'adapte mon discours, que l'humour devait être vraiment universel. Je l'ai joué au Cours Florent une deuxième fois. Et grâce à ce spectacle-là, j'ai reçu un prix du meilleur spectacle au Cours Florent. C'était déjà mon premier prix pour une première œuvre dans un art que je découvrais. Pour moi, c'était fini, il m'a soit m'arrêté là. J'avais rentré à Villiers, j'avais mon diplôme avec mon Jacques Donneur. J'étais content. C'était dès les Comédie Club. C'est vraiment l'endroit où tu viens pour tester des blagues. Et tout de suite, tu sais si jamais c'est bon, si t'es pas bon, si t'as du potentiel ou si t'en as pas. Le public te le fait savoir, le patron du Comédie Club te le fait savoir et les collègues te le font savoir. Donc dès que j'ai fait mes premiers Comédie Club et j'ai vu que tout de suite, on était déjà payés, qu'il y avait un engouement, je me suis dit « waouh, c'est cool en fait ». Je suis au bon endroit pour moi en fait. Je n'ai pas une routine sur 365 jours. Je me dis qu'il faut que je fournisse tant de choses, il faut que j'écrive un nouveau spectacle. Quand je suis là-dedans, c'est des séquences très intenses et après, c'est des séquences de flemme très intenses. Moi, mon spectacle, il est assez écrit. J'aime beaucoup l'impro, mais dans mon spectacle, j'ai envie de dire tellement de choses. Je n'ai pas de place pour l'impro, pour demander aux gens comment ils s'appellent. J'ai envie de dire des choses qui sont déjà écrites et qui sont prêtes à être balancées. Moi, je suis un grand, grand, grand fan de comédie. Je suis un grand fan de stand-up. Je fais partie des rares artistes qui vont vraiment voir quasiment tous les spectacles, tous les collègues. J'adore ce métier. J'adore être dans une salle. J'adore voir un comédien marcher, ne pas marcher, faire rire, ne pas faire rire. Mais mes grandes inspirations sont vraiment en France. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Et après, aux États-Unis, Dave Chappelle, Chris Rock, Eddie Murphy. J'aimerais bien faire de la fiction, j'aimerais bien écrire mes choses. Là, je suis dans un film qui va sortir en octobre sur Amazon, qui s'appellera Classico. C'est un film qui a été écrit par Adrien Quigoutier et Nathanael Gage. Et c'est l'histoire d'un groupe de supporters parisiens et marseillais qui se battent pour la coupe de la Ligue des Champions qui a été volée. C'est vraiment une comédie sur le foot qui a été tournée dans les deux stades, au Vélodrome, au parc. C'est la comédie de la rentrée. N'écoutez personne. Il n'y a personne qui a la solution pour faire de l'humour. N'écoutez pas les vibes, n'écoutez pas les hypes, n'écoutez pas les styles à la mode, n'écoutez pas les faits comme lui, faits comme ci, faits comme ça. Soyez qui vous êtes. Le plus important, c'est jouer. L'humour, c'est le seul art où il te suffit de trois minutes. Et si les trois minutes sont bonnes, en cinq comédie club, je dis bien cinq comédie club, ton nom sort.